Et salut à tous les amis c'est Garny qu'on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de la BS1 Alors épisode après le fight de la dernière fois On avait fighté l'Under Dragon et le Wizard Ça s'était très 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 bien passé J'ai récupéré des Nether Stars J'ai récupéré des Nether Stars Oh Wizard Stars ? Non c'est bien Nether Stars Et j'ai récupéré cet objet là, le Division Seagull On verra à quoi ça sert plus tard Aujourd'hui on va continuer à travailler à l'augmentation de nos ressources Mais pas tout à fait en fait On va devoir faire quelques trucs intermédiaires Alors déjà j'ai déplacé la fabrique à cobble qui était ici Non plutôt qui était ici, ici Donc voilà, j'ai juste récupéré cet espace là Parce que je vais en avoir besoin Parce qu'aujourd'hui ce que je veux faire c'est améliorer notre système de stockage de ressources et de tri Parce que c'est un... Pardon, oulala C'est un tout petit peu le bordel C'est même beaucoup le bordel Donc ce que je vais faire c'est... Enfin on va faire ça en plusieurs parties Et pour ça on va utiliser Applied Energistic Il est temps d'utiliser Applied Energistic Et bien sûr il fait nuit J'espère que Kratos et Siridix sont près d'un lit Donc oui, Applied Energistic On va enfin pouvoir commencer Donc le mod a énormément changé pour ceux qui connaissent ou qui avaient suivi les précédentes saisons Et maintenant c'est devenu un peu plus compliqué Donc comme je l'avais déjà dit, il y en a qui disent que ça a été nerf Enfin que ça a été... Les possibilités ont été réduites mais pas du tout On peut encore faire tout ce qu'on pouvait faire avant C'est juste que c'est plus compliqué qu'avant Ça par contre je ne peux pas dire le contraire Alors comment ça se passe Applied Energistic Pardon, ça se passe en plusieurs étapes La première si vous vous souvenez bien il y a très longtemps Je crois que c'était au deuxième ou troisième épisode Avec Nilan on avait trouvé... Tadam... Une météorite Donc c'est une météorite d'applied energistic Et en son centre Est-ce que c'est très judicieux de taper avec ça ? Oh punaise C'est long Alors c'est de la Sky Stone Alors en son centre, comme je le disais On est censé trouver un coffre Donc je vais essayer de le trouver Bon, c'est assez long à casser Mais je les casse de 3 par 3 Donc ça, on peut en trouver Enfin écraser au sol comme celle-ci On peut aussi en trouver des souterraines On peut crafter une espèce de boussole D'applied energistic Pour repérer la plus proche de soi Alors Ah, il est là le coffre Donc clique droit Donc on obtient des shiny nuggets Des tin nuggets Ouais, j'en ai eu 3 d'un coup Donc voilà, on va obtenir des presses Des handscriber presses Et il y en a 4 Il y a 4 types différents Et là j'ai énormément de chance J'en ai trouvé 3 d'un coup Donc Je suis censé parcourir le monde Un peu partout Et pour espérer trouver d'autres Comment dire D'autres météorites Et du coup Des nouveaux Oh ouais, parfait Des nouveaux handscriber presses Mais Siridix et Kratos Ont déjà Un petit peu Comment dire Ils m'ont mâché le travail Donc je vais mettre ça là-dedans L'entendant Ils m'ont fourni les 4 Les 4 Qu'il me fallait Donc en fait Il me manque juste Celle-là C'est la logique J'ai pas la calculation Vous savez quoi Ça va aller vite Ouais c'est ça Tac, tac, tac Donc j'ai un en double Donc il y en a 4 au total A récupérer Donc j'en ai eu 3 d'un coup Ça m'a fait économiser un peu de temps Pour trouver la dernière Donc il y a la calculation press La logique press La engineering press Et la silicon press On va avoir besoin de tout ça J'étais censé faire du ménage ici J'ai oublié de le faire Donc on va le faire ensemble tout de suite Je vais juste Ranger tout ça Je vais tout mettre Là-haut Voilà Et voilà Parce que j'ai besoin de cet espace-là Donc Un pli énergistique La première étape Elle est faite Il fallait trouver Les 4 press Donc c'est un petit peu chiant Enfin ça se passe sur le fait Est-ce que vous avez de la chance ou pas Je préférerais tenter ma chance Puisque comme vous le savez Je n'ai pas énormément de chance En règle générale Mais enfin bref Donc ici On va devoir faire Enfin On va devoir On va utiliser ces press Je vais y arriver C'est logic press Donc quand vous avez les 4 Et pour ça Il faut utiliser un inscraper Ça reste logique Donc comment on craft ça Il faut faire Sticky piston Et les flicks crystal Alors il y en a 2 versions Il y a les flicks Et les purs Le mieux c'est d'utiliser les purs Mais on ne peut pas les avoir Dès le départ Si je regarde les purs Il n'y a pas de haut craft On va utiliser des flicks crystal Et comment on fait les flicks crystal Donc il faut Charger circus quartz C'est pas évident On va dire du quartz chargé On va dire Du nether quartz Classique Et de la redstone dust C'est redstone ? Je pensais que c'était glowstone Non c'est redstone Alors C'est pas à mettre dans un fourni Dans une machine C'est à mettre Dans de l'eau C'est un peu magique C'est un peu bizarre C'est un peu bizarre On va dire Donc quand vous minez Dans le monde de minecraft Avec application énergistique Vous avez 2 types de quartz De quartz crystal Les normaux Et les chargés Donc là il disait Que c'était déchargé Donc il va en falloir quelques-uns Je vais en mettre 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Et normalement On voit des petits éclairs On voit des petits éclairs Ils sont en train de se former Les cristaux Encore Encore un Non Bon j'en ai peut-être mis trop J'en ai récupéré 8 On les récupère peut-être 2 par 2 Ça c'est chouette Bon ben j'en ai récupéré 8 C'est déjà bien J'aurais pas dû mettre assez D'une des ressources J'ai pas fait gaffe laquelle Mais c'est pas grave Quoi qu'il en soit J'en ai 8 Ça sera pas mal Alors Sticky piston Parce qu'il faut d'abord Du piston Du sticky piston Un flix crystal Et du fer On a l'inscriber Alors C'est une machine Qui a besoin d'énergie Oh bah tout pile Franchement je l'avais pas fait exprès J'avais prévu de le mettre là Du coup j'avais prévu De faire passer une ligne Mais j'avais pas fait gaffe Qu'il y en avait une Déjà de tout pile dessus C'est C'est tout parfait C'est tout nickel C'est nickel Presque nickel Il faut juste J'ai plus de câble Il y a pas l'air Il me faut ça Et ça Hop Et hop Il faut juste un câble Comme ça Voilà Du coup On met l'inscriber Alors l'inscriber Comment ça marche Il faut mettre La presse qu'on va utiliser Dans Dans le slot du haut Je vais y arriver En bas On met la ressource associée Puis ça fait le craft ici Alors Normalement Ça sert à crafter Surtout des processors Donc on a Le calculation processor C'est pas celui là Je vais les mettre dans l'ordre Calculation processor Donc le calculation processor C'est Avec Ah faut d'abord faire Voilà c'est ça Donc c'est Du Du quartz pur Je vais y arriver What J'ai dit quoi moi J'en ai ça du quartz pur Comment on fait ça Ah ouais Donc ça marche avec du quartz normal Là ici On a la version Avec un diamant Donc ça c'est déjà un peu plus cher Ici on a la version avec gold Et normalement On a la version avec du silicone Donc on va voir après A quoi ça sert tout ça Mais pour l'instant On va les laisser là Enfin on va On va utiliser cette machine Parce que Je rappelle Le but d'Applié d'Energistique C'est de transformer Tout ce qu'on a là Ah je l'ai même pas dit d'ailleurs Pour ceux qui ne le savent pas Applié d'Energistique Ça permet De transformer Toutes vos ressources En données Donc transformer ça En données Que vous pouvez stocker Manipuler Grâce à des câbles Et c'est plutôt intéressant Comme mode Ça permet de faire Un peu tout ce qu'on a fait Avec Steve Factory Manager Mais on va dire En plus mieux Et même avec les items Conduit tout ça Ça permet vraiment De faire plein Plein de choses Ça a quelques contraintes De fonctionnement Mais ça reste plutôt chouette Donc Applié d'Energistique Ça sert surtout à ça Donc le but C'est de remplacer Tous ces coffres Par Juste une Enfin par un système Applié d'Energistique Et pour faire ça Applié d'Energistique On va se mettre là-dedans On a plusieurs solutions La solution la plus simple La plus pratique La plus compacte C'est de mettre D'utiliser des disques durs En gros On va dire que c'est Des disques de données Et du coup Et ces disques On va les poser Dans un EMI Drive Alors Dans un EMI Drive Il nous faut du coup Des Glass Cable Qu'on craft avec Encore des Alors c'est que des pur Pur Non Ou des Flux Crystal C'est ça Voilà Flux Pur Flux Pur Ouais pardon Et des Quartz Fiber Et là c'est du Nether Quartz Alors je vais plutôt utiliser Les Nether Quartz Parce que normalement On en a beaucoup Ouais Je vais prendre du Nether Quartz Que je vais aller Grinder Ça et des fenêtres J'ai pas plus de fenêtres Que ça Alors j'en fasse Un petit paquet Ah on fait tourner Les éoliennes Peut-être baisser un petit coup Le son Bon ça va encore Donc on va déjà en récupérer Une première série Alors Donc on a les Quartz Fiber Et on a ici Des Flux Crystal Donc ça en donne 4 Je vais commencer par 4 Ce sera déjà bien Alors le EMI Drive Ensuite il faut des Engineering Processors Comment on fait des Engineering Processors C'est de la Reston avec un Printed Engineering Circuit Et c'est un diamant Avec le Engineering Press Donc il faut 2 diamants C'est là où ça va commencer A coûter un petit peu cher Et il faut la Engineering Press Et on peut les mettre Que un par Malheureusement Puis on peut voir ici Du coup que ça avance Donc on peut automatiser ça Bien sûr On le fera sûrement Par la suite Mais pas immédiatement Pour l'instant C'est pas nécessaire Est-ce que j'ai encore de la place dans ce coffre ? Faudrait que je vire des trucs qui me servent pas Ça j'ai plus besoin Ça j'ai plus besoin Ça j'ai plus besoin Ça j'ai pas besoin Voilà Est-ce que j'ai peut-être un peu besoin Ça Qu'est-ce que je n'ai pas besoin Que je pourrais détruire Moi tout ça j'ai pas trop besoin En fait Je vais juste récupérer un petit peu de place Je ferai le tri proprement moi-même Plus tard Voilà Donc on a récupéré les printed circuits En fait ça veut juste me permettre de faire ça Hop Et hop Alors est-ce que je peux en mettre deux ? Non pareil C'est un par un Donc ensuite il faut mettre de la reston Si je dis pas de bêtises Il y a l'air que si Je me souviens plus c'était quoi alors Ah Et il faut un printed silicone Ça je l'avais pas vu Du coup il faut du silicone Il faut du silicone Il faut d'abord des silicones Alors Silicon press Alors pour faire du silicone On a plusieurs façons On a une méthode Qui pervient à under rayon Qui est pas très compliquée C'est De mettre du sable dans la sog mille Qu'on va utiliser ça Le sable Dans la sog mille Et voilà on récupère du silicone Donc pareil il me faut Donc le silicone press Donc ça ça consomme un peu d'énergie N'oubliez pas je l'ai relié en dessous Et comme je le disais Et c'est automatisable par la suite De plein de façons différentes Donc on met ça On met ça Et on met un dreston Et on va obtenir notre fameux Engineering processor Donc c'est nickel Alors par contre on peut les mettre Que un par un C'est pour ça que je le fais comme ça Je peux pas les stacker C'est un peu chiant Mais on se débrouillera avec ça Donc tac Tac Voilà Voilà donc j'ai remplacé Tous ces coffres là Tout ça tout ça Par ça Alors comment ça va marcher C'est une très bonne question Comment on va s'installer C'est une encore meilleure question Il va peut-être falloir J'avais un dowling quelque part Yes Que je bouge 2-3 trucs Je crois que ce coffret Ne sert pas Je vais le dégager Mettre là-haut En fait je vais tout dégager là-haut Ça Ça je n'ai pas trop besoin Pour l'instant Je vais tout bouger Comme je viens de le dire Parce que j'ai besoin de place Alors le dowling C'est super pratique Ok Donc ça c'est bon Alors du coup Ça normalement Ça doit être complètement pété On le réparera Éventuellement plus tard Je vais même le désactiver Pour l'instant Pour qu'il fasse rien du tout Ce que je serais bien tenté de faire C'est récupérer tous ces trucs-là Ah ouais du coup Ça casse aussi ce truc-là ici C'est pas gênant C'est pas gênant Juste pour la décoration Voilà Donc Amy Drive Alors le centre de la pièce C'est ici Ok Alors Dans ce Amy Drive Il va falloir mettre des disquettes Comme je l'ai dit Des disques durs plutôt Des disquettes C'était il y a des années On va plutôt dire Des disques durs Et donc On a plein De solutions Encore une fois Enfin on a plusieurs solutions On peut commencer par La creative Amy Storage Oui bien sûr Elle a une capacité limitée On va la prendre Ah merde On peut pas la crafter Donc on a les One key Enfin les Enfin les 1K Amy Storage Cell On va dire ça Les one key One key Je sais pas comment on dit Oui one key Enfin bref Alors comme vous pouvez le voir Il y a deux choses importantes A savoir sur Les drives Enfin les disques Les cells plutôt On va dire Bon on va dire des disques Ah là Convenons de dire Qu'on va dire des disques Donc on voit ici Qu'il y a Le nombre d'octets Utilisés Le nombre de bytes Et le nombre de types Utilisés Donc quand vous allez mettre Par exemple de la cobblestone Dans votre système Ça va compter comme un type Et ça va utiliser Un petit peu de données Si vous remettez de la cobblestone Ça va pas consommer Un type supplémentaire Par contre ça va consommer Un petit peu plus de données Donc ça veut dire Que vous êtes limité En nombre de données Et en nombre de types Donc ça c'est une chose à savoir Donc c'est toujours 63 types Par contre quand vous montez Dans les différents sets de disques Vous gagnez de plus en plus d'espace Donc le meilleur Je crois que c'est le 64 Il y en a pas eu plus Spatial Spatial Non je crois pas Qu'il y en ait eu plus Depuis la dernière fois Donc c'est celle là C'est la 64 C'est la meilleure Par contre elle est super Chère à crafter Et comme vous pouvez le voir Elle contient énormément De données Donc en général Je coupe la poids en deux Je prends des 4K Ça permet de garder Pas mal de données Quand même Avant de devoir Consommer un nouveau type C'est quand même plutôt sympa Et c'est pas super dur à crafter Ce qu'il faut seulement C'est un 4K Mi Storage Component Qu'on obtient à partir D'un calculat Un processeur Donc il va falloir que je le refasse Et de 3 1K Mi Storage Component Qu'on obtient à partir De Chargés Purs Ou des normaux Bon utiliser les normaux C'est le moins cher Et un logic processeur Donc encore une fois Il faut que je fasse tourner Cette chose là Donc il faut les silicones Et les Calculations Surtout ça je crois Tac 4K Donc je fais ce petit Crafter caméra Parce que vous avez compris Comment la machine fonctionnait Et je reviens A tout de suite Heureux les amis J'ai bientôt terminé Je suis toujours sur ce truc là Donc ça va utiliser Pas les chargés Je veux les Je dis pas les chargés Je veux les normaux 1 2 Et 3 Peut-être Ah j'ai oublié d'en faire un J'ai oublié d'en faire un Alors C'est un peu compliqué Au début De se mettre dans Tous ces nouveaux crafts Mais Bon au final Je pense que c'est une question d'habitude C'est juste une question d'habitude Bon là c'est chiant Par contre les quarts Donc les plus rares C'est les chargés Donc on va utiliser Des pas chargés 1 2 Et 3 Donc on a les On a ces trucs là Est-ce que j'ai tout Pour faire ça Non je me trompe C'est la 4 Il me faut ce truc là Alors Qu'est-ce que j'ai pas encore On va manger tout ce qu'il faut Non Alors Je me suis tampé quelque part Calculation processor Ah Je l'ai pas Calculationné Je ne l'ai pas Calculationné Donc il me faut Du silicone Bon vous avez fini ce bruit Merci Hop Attendez 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 Printed calculation Machin truc Ah je me suis gouré Attendez 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 Je me suis gouré On va y arriver Printed calculation Ah c'était avec un pur Alors Ok Donc je me suis gouré J'en ai crafté un C'est pas grave Donc attendez C'est un peu dur De se mettre Dans tous ces nouveaux crafts Donc c'est avec La calculation Calculation Comment je vais Transformer mon pur Alors Est-ce qu'il veut Vraiment Vraiment Un pur Alors Faut mettre Ouais Oh Faut vraiment Que je fasse ça Maintenant Ça va être Super Est-ce que J'ai pas Vraiment Vraiment Pas moyen De faire Avec autre chose On va attend Un petit peu Voir s'il me propose D'autres trucs Il y a vraiment Pas l'air Sinon Parce que J'essaie Avec cela Ça marche pas Et cela Ça marche pas Donc Il y a un truc Qu'on peut faire En fait C'est pour doubler La production Vous prenez Un Du coup Je me souviens plus C'était lequel Je vais y arriver Chers amis Ah J'ai pas lu Alors Alors Donc il faut Un truc Comme ça Dans Pour en faire De la dust Donc dans un Sog metal Donc on obtient Une dust Plus Un de sable Je crois Si je dis pas De bêtises Et on obtient Des seeds Alors les seeds Il faut les faire pousser Donc on obtient Deux seeds Avec un Seed De squartz Donc ça C'est la première chose A savoir Parce qu'en fait C'est ça qui est chouette C'est que si on les lance Dans de l'eau Je crois qu'on voit Des petites étincelles Normalement Non ça fait des petites Bibbles Alors c'est une entité Un peu spéciale Elle sera pas déchargée Elle ne despawnera pas Enfin elle sera déchargée Si vous quittez minecraft Mais elle Elle sera Elle sera jamais supprimée C'est une entité Un peu spéciale Donc n'ayez pas à craindre C'est pas comme un objet Classique qui va finir Par despawner Vous n'avez pas A vous en faire pour ça Donc il suffit De la lancer dans l'eau Et quand on regarde Oh punaise Que c'est long C'est extrêmement long En fait Donc il y a Un moyen de Speeder un petit peu ça Et je me demandais Si je pouvais pas Est-ce que je peux le faire Ici d'ailleurs Tiens Applier l'énergie stick Est-ce que je peux le faire Temporairement ici Pendant qu'il réfléchit De l'autre côté Normalement C'est Il faut juste que je retrouve L'item Heureux Désolé Je disais donc Qu'il me faut Il me faut Il me faut Ça c'est bestiole là Des Crystal Girls Accelerator Pour augmenter La vitesse de pouce On va dire Donc il faut du câble Donc deux câbles Et un Flix Block Oh purée Les Flix Ou des Purs Voilà Je dois pouvoir faire ça Ici Euh J'ai tout ce qu'il me faut Nickel Euh Ça faut quand même Que je remonte Parce qu'il me fallait Euh Il faut de l'énergie Ah J'ai pas tout ce qu'il me faut Ici en fait Bon Changement de plan On va faire ça Maintenant En fait Il y a plusieurs énergies Dans Minecraft On l'avait déjà vu Les RF Les Joule Tout ça Et Appliade Energy Qui implémente sa propre énergie Pour simplifier les choses Bien sûr Et du coup il faut une batterie Il faut une énergie cell Storage Voilà Une énergie cell Qui demande des Soit des chargés Soit des normaux Et c'était quoi d'autre après Ça c'est quoi Des Flix Dust Donc il me refaut Euh Alors attendez 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 Il me refaut Donc C'était des Euh Il m'en fallait Une, deux Une, deux Une, deux Est-ce que c'était bien ça Est-ce que ça fait des petites étincelles Non Alors c'était peut-être les chargés Qu'il fallait Ouais C'était la version chargée Je me suis gouré Donc je récupère des quartz Ok Donc j'en ai récupéré quelques-uns Et du coup Je vais pouvoir crafter Est-ce qu'il me faut Mon énergie ici Ah ouais non Il faut que je les casse Que je les casse Sans te parler Euh Il faut que j'en mette quatre Je vais tout de suite Aller mettre ça dans l'eau quand même Parce que Est-ce que ça On voit que ça a augmenté Non c'est toujours à zéro C'est marqué dessus Que ça ne despawn pas Si vous ne me croyez pas Et On va essayer d'accélérer Cette pousse Parce que c'est C'est vraiment long Là comme vous pouvez le voir Je l'ai laissé Presque deux ou trois minutes Et ça n'a rien changé Et je vois que l'épisode Est très très long Encore une fois Donc je vais juste terminer sur ça Puis on fera en deux parties C'est pas grave Alors énergie Toc On va prendre ceux-là Toc Alors donc Ça ça va permettre De convertir de l'énergie Normale On va dire En énergie Wups C'est pas ça Ah je me suis gouré C'était pas ça qu'il fallait C'était un énergie accepteur Je me suis gouré Donc Je me disais bien Que j'avais un doute Sur le truc Il avait une tête bizarre L'objet C'est parce que je me suis gouré Donc C'est pas ça qu'il faut Ça servira bien plus tard Ce truc là Il fallait bien Une énergie accepteur Donc pour ça Il faut Non Une énergie Accepteur C'est ça Voilà Donc il refaut des fenêtres J'en ai encore Non j'en ai plus Est-ce que J'ai de quoi Tout faire ici On verra bien Donc Énergie accepteur Yes Énergie accepteur Stock Donc j'ai fait une grosse connerie Les amis Donc ça normalement Ça accepte de l'énergie Nickel Bah du coup Je vais pouvoir la stocker Puisque je me suis fait chier A le faire Donc on peut voir Si je la récupère Elle stocke un petit peu D'énergie Elle est déjà à 11% Elle se remplit plutôt vite En fait Du coup ça va pas mal De faire travailler Ces trucs là Ah bah ouais Nickel Donc ça consomme Ah oui Appeler énergétique Je l'ai pas encore dit Mais ça consomme aussi De l'énergie Faut bien le savoir Et du coup Est-ce que je pourrais pas faire Un truc du genre Ouais je vais faire ça Je vais changer un petit peu Le truc Et je vais mettre L'énergie accepteur Ici Là Ça on va le mettre là Et la batterie On va la mettre ici Non la batterie On va pas la mettre là Parce que sinon Faut que j'aille recrafter Des câbles Et j'ai plus le temps Donc on va la mettre En dessous la batterie De toute façon C'est encore un truc Très temporaire Donc ça normalement Il est en cours De fonctionation Tout à fait Il est en train de tourner Puisqu'il reçoit De l'énergie Et ça consomme Énormément d'énergie Justement Donc ce que je vais faire C'est que je vais récupérer ça Je vais plutôt le mettre là Est-ce que ça va être poussé Non c'est toujours à 0% Donc on va le balancer là-dedans Non par contre T'as aidé Non monsieur Et normalement Ça va faire les petites Bubules Les petites particules Alors est-ce qu'il est en train De tourner ce truc là Normalement oui Non non Device offline Tiens Est-ce que ça accepte Directement depuis ça Si c'est pas le cas Il va falloir refaire Des câbles Device online Tu vois bah ça marche Vu d'au-dessus Ça marche mais pas en dessous Ok d'accord Pourquoi pas Et du coup si on regarde Voilà C'est déjà à 1% Donc ça Ça augmente pas mal La vitesse de pouce De ces trucs là Et moi ce qu'il faut juste Que je fasse de ce côté ici C'est Donc on voit les petites étincelles Normalement Comme je vous l'avais dit Voilà ça fait des petites étincelles Quand ça fonctionne On le voit pas bien dans la flotte Mais c'est le cas Par contre ça Quand ça aura plus d'énergie Comment je vais le savoir Tiens 80% Bon non Ça change de couleur Ça va pas la même tronche Ça va redevenir gris Comme ça Ce qu'il faudrait que je fasse Par contre C'est Avoir un câble ici Et de faire Un Insert Active with signal C'est ça Et normalement là Il ne fonctionne pas Il ne le tourne pas Est-ce que ici ça se charge Ça a l'air de se charger Ok d'accord Parce que ça consomme pas mal d'énergie Ces trucs là en dessous Comme je l'ai dit Donc il ne faudrait pas Lider tout le système Alors on en a combien 9% Bon comme je l'ai dit Ça va beaucoup plus vite Mais ça reste quand même assez long On peut en mettre d'autres On peut en mettre 4 Comme ça au total Mais du coup Il faut les relier Et je n'ai pas encore de quoi le faire Donc je ne vais pas le faire Ce que je vais faire C'est que je vais patienter un petit peu Et je vais Couper cet épisode pour aujourd'hui Parce qu'il est déjà assez long Je vais sûrement Enfin je vais peut-être en refaire hors caméra C'est Ouais si c'est un petit peu cher quand même Donc je vais attendre un petit peu Où je vais les faire Je vais peut-être les faire hors caméra Pendant que cela pousse Et je vous reprendrai du coup Au prochain épisode On continuera cette partie Donc n'hésitez pas à poser des questions Ou à me corriger Si je fais des fautes Parce que je dois sûrement en faire Parce que les noms ont bien changé Tout le système a changé Mais le principal C'est qu'on va avancer Sur un plié d'énergie Pas le plus vite possible Mais le mieux possible Ah oui je ne l'avais pas dit Mais j'ai décidé De quand même le faire Faire un système à plié d'énergie Dans cette petite base Même si elle était temporaire Comme je l'ai dit plusieurs fois Parce que au moins Ça permettra de faire Un plus petit système Plus facile à comprendre Peut-être Parce que ce n'est déjà pas évident Alors dans la base Prochaine base Il sera sûrement beaucoup plus important Et du coup Ça va être plus compliqué à comprendre Donc On va arrêter là pour aujourd'hui Ça va bien pousser Quand ce sera terminé Je vous ferai voir à quoi ça ressemble De toute façon vous le savez Ça ressemble Au Ça ressemble à ça Ça va donner Un cristal de quartz chargé On va dire Quand il voudra bien Bon voilà Donc je vous remercie D'avoir regardé cet épisode Je vous dis à la prochaine Pour continuer à plié d'énergie Salut à tous Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada